Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle session des rencontres économiques d'Aix qui sont décentralisées depuis la maison de la radio. Ce matin on va parler de la technologie qui est une réponse potentielle à tous nos défis. On va parler d'intelligence artificielle, de big data, de défis écolos, économiques, sanitaires, sociaux. Pour en parler on a six intervenants de premier choix et je vous les présente tout de suite. Roxane Varza, la directrice de la station F, bonjour. Elisabeth Moreno en direct de Johannesburg qui est la résiliente présidente d'HP Afrique et l'ancienne présidente de Lenovo France. Bonjour Elisabeth, content de vous voir. On a également Jean-Pascal Tricouard qui est lui depuis Hong Kong le CIO de Schneider Electric. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour. Également depuis la Chine, Ming Okai qui est le président fondateur de KT Capital et qui va s'exprimer en français. Merci et bonjour Ming Po. Et enfin en plateau également Olivier Girard, le président France et Benelux d'Accenture. Bonjour. Pour m'accompagner dans ce débat, j'ai le grand plaisir d'être coordonné par Elias Jouini qui est le membre associé du Cercle des économistes, prix du meilleur jeune économiste 2005 et qui va introduire ce débat dans quelques instants et je vous invite d'ailleurs à lire la note de cadrage qu'il a publiée qui est en ligne sur le site pour parler de cette session parce que c'est une note de cadrage qui est remarquable et qui est très intéressante. Voilà, c'est dit. Ce débat va durer une quarantaine de minutes, il va être vivant, interactif avec des prises de paroles courtes et argumentées de chacun des intervenants. Vous avez la possibilité pour ceux qui suivent sur internet de poser des questions, j'ai une tablette devant moi qui sera, qui me donnera l'état de toutes vos questions et on essaiera de garder un petit peu de temps en fin de débat pour les poser. Elias, je vous laisse la parole, vous avez deux minutes pour cadrer magnifiquement ce débat. Merci. Bonjour à tous. La crise sanitaire et économique est venue renforcer les lignes de tensions existantes entre locales et globales, entre individus et groupes et ces lignes de tensions se déclinent en rejet de la responsabilité individuelle, vaccins ou confinement et besoin d'identifier des responsables globaux, mobilisation contre les inégalités et les dérèglements du monde et en même temps rejet de leur résolution collective ou globale comme la fiscalité verte, tensions entre individualisme et communautarisme avec un refus des règles imposées et une recherche de règles de groupe librement acceptée, tensions entre proximité et distance tous citoyens du monde tout en vouant la globalisation au gémonie, tensions entre immédiateté et prévisibilité, entre une volonté de plus de liberté au présent et une demande de plus grande maîtrise du futur par les gouvernants. Alors le numérique et l'intelligence artificielle et plus généralement la technologie nous promettent moins de distance, plus de prévisibilité, une meilleure maîtrise des risques, une meilleure traçabilité et une nouvelle articulation entre individuel et collectif. Les apports de la technologie sont nombreux, sont réels, mais les débats sont également intenses. Stop Covid en est l'une des dernières illustrations. La technologie permet certes de disposer de plus d'informations avec plus de fiabilité, mais elle en permet aussi la dilution dans une masse tout aussi grande d'informations biaisées, voire manipulées. L'affaire du Lancet montre que même les processus éprouvés de validation scientifique sont désormais mis à mal. La technologie permet une répartition optimale des tâches en fonction des coûts et des compétences au prix de plus d'interdépendance et donc d'une propagation plus rapide des chocs. Et j'ouvre donc la discussion avec quelques questions. Les réseaux sociaux riment-il avec démocratie plus inclusive ou avec manipulation de masse et montée des populismes ? L'homme augmenté sera-t-il synonyme de réduction des inégalités ou d'inégalités encore plus grandes ? L'accès plus large aux biens culturels sera-t-il source d'épanouissement ou d'uniformisation ? Les nouvelles organisations du travail rendront-elles inutiles des milliards d'individus ? Et les nouvelles technologies se jouant des frontières peuvent-elles aider à faire émerger un ordre mondial nouveau avec une meilleure maîtrise des sujets planétaires tels que la paix, les réfugiés, le climat ou le nucléaire ? Et vous précisez dans votre note que, contrairement à ce qu'on pense, le progrès n'est pas inéluctable et il sera ce que décideront d'en faire. Tout à fait. Merci Eliès. Roxane, c'est à vous d'ouvrir le bal. Ah bah très bien. Je pense que ça a été très bien encadré. Des super questions. Comme moi je pense à la technologie, je pense en effet que c'est une chance incroyable qui peut répondre à pas mal de nos problèmes aujourd'hui, mais ça ne peut pas être la réponse totale. Je pense que là on a évoqué quelques exemples en intro. L'intelligence artificielle, je sais pas, la crise récente. Donc on voit déjà que les technos permettent de répondre à pas mal de problèmes qui sont plutôt des supports. Donc là je prends la crise récente comme exemple, mais par exemple ça nous a permis de continuer à travailler, ça a permis aux médecins de continuer à faire des consultations à distance. Ça a réduit pas mal de risques, mais c'était pas la totalité de la solution. Donc pour moi, il faut vraiment qu'on continue à développer des technologies. Après je pense qu'il y a vraiment un sujet de responsabilité qui doit être traité aujourd'hui. Quand on crée des technologies, on peut pas juste les créer pour les créer. Il faut vraiment les réfléchir, réfléchir différemment, les encadrer. Et c'est quelque chose, c'est une conscience qu'on commence à avoir aujourd'hui avec tout ce qu'on voit sur, je pense notamment, l'exemple de Facebook est parfait. Mais il y en a plein d'autres. Et je pense aussi, il faut vraiment aussi regarder les besoins quand on décide de développer quelque chose. Et aujourd'hui on voit qu'il y a les entrepreneurs, il y a pas mal de mouvements au niveau des jeunes startups, prise de conscience sur l'inclusivité quand on développe quelque chose. Mais on est vraiment au dessus début. Et ça veut dire qu'il y a des technologies qui sont créées alors qu'ils ne répondent à aucun besoin ? Je l'aurais pas dit comme ça mais en effet, peut-être ça répond à moins de besoins qu'on aurait imaginé. Donc ça peut être par exemple des petites applications qui ne nous permettent pas de faire vraiment des choses incroyables. Ça peut juste ajuster peut-être notre façon de faire quelque chose différemment mais ils vont pas vraiment répondre à un besoin. Et il y en a encore pas mal de problèmes qui ne sont pas adressés aujourd'hui. Donc vous nous dites que la technologie c'est la tech oui mais pas pour n'importe quoi et pas pour uniquement le plaisir de faire de la tech. Oui et ça peut pas non plus être la réponse totale. D'accord, merci beaucoup. Jean-Pascal Tricouard justement vous, vous estimez que la technologie elle doit être une réponse à de nouveaux usages et vous les avez listés, vous les avez bien en tête et vous estimez qu'elle est utile cette nouvelle technologie. Et c'est pas le CIO de Schneider Electric qui peut dire le contraire effectivement. Bon je vois pas bien d'autres solutions que d'utiliser la technologie pour résoudre le plus gros challenge d'une génération qui est celui du changement climatique. Et chez Schneider on travaille sur ce sujet à temps complet donc tous les collaborateurs de Schneider travaillent à développer une combinaison de technologies pour résoudre cette impasse à laquelle on est confronté de devoir fournir de l'énergie à tout le monde sur la planète et en même temps de diminuer, diviser les émissions de carbone par un facteur de 2. Et le sujet c'est d'utiliser des nouvelles technologies. On n'arrivera pas à résoudre ce challenge du 21e siècle en utilisant ou en consommant l'énergie comme on l'a fait au 20e et au 19e siècle. Alors on peut pas parler d'une technologie, c'est comme toujours sont des combinaisons de technologies. Celle du digital qui permet des efficacités formidables et radicalement différentes de celles qu'on a connues dans le passé en utilisant d'autres procédés. Efficacité du bâtiment, efficacité énergétique de la maison, domotique, efficacité industrielle. Digital qui permet aussi la circularité, donc le recyclage, la traçabilité et tout ça combiné à du renouvelable, du stockage. Et nous nous voyons en avenir, c'est le seul moyen de résoudre l'équation climatique dans lequel tout sera connecté pour beaucoup plus d'efficacité, pour mieux partager les ressources que nous utilisons. Puis le monde sera beaucoup plus électrique parce que c'est le seul moyen de décarboner les usages. La plus grosse transition énergétique qu'on va connaître est celle bien entendu du véhicule électrique qui est à peine amorcée aujourd'hui. Et puis cette électricité, elle sera très renouvelable avec cette combinaison de solaire et de stockage qu'on voit se développer partout. Et avec des changements d'usages qui sont très importants, on ne les réalise pas bien quand on vit en Europe. Mais vous avez des pays comme l'Australie par exemple, où aujourd'hui 40% des maisons sont génératrices de leur propre électricité. Donc cette révolution, elle a déjà démarré. C'est ce que vous nous dites, c'est pas pour demain, c'est déjà aujourd'hui. C'est ce que j'ai envie de dire, je me retrouve, ça fait maintenant des années et des années que je participe à ces débats sur la transition énergétique et la transition écologique. J'ai une seule envie, c'est de dire, c'est pas un sujet de technologie, les technologies sont là. On peut être sûr que dans 10 ans, on ne vivra pas notre énergie comme on la vit aujourd'hui. Le seul sujet, c'est nous. C'est changer nos habitudes, nos habitudes dans les architectures, dans nos façons de vivre ensemble, dans nos façons d'utiliser l'environnement, pour utiliser les technologies qui sont d'ores et déjà là. Il s'agit juste de les déployer. Et un enjeu pour la France qui vote écologique aujourd'hui, si on veut que ces technologies soient en pointe en France, c'est de s'assurer, mais c'est de s'assurer dans beaucoup d'endroits, c'est de s'assurer qu'on fasse de la France le plus grand déploiement de ces technologies dans le monde, pour rester en avance et cultiver l'avance qu'on a aujourd'hui dans ces domaines. Merci Jean-Pascal. On va passer la parole à Elisabeth, donc depuis Johannesburg, Elisabeth Morano, la patronne d'HP Afrique, parce que vous, vous vouliez insister aussi sur un point très particulier, c'est que si c'est une solution, une réponse aux défis des pays développés, c'est aussi une réponse peut-être même plus importante de développement pour les pays émergents. Absolument, et bonjour à tous. Moi, je suis absolument convaincue que de toutes les révolutions industrielles, la quatrième qui est en cours est certainement celle qui offre le plus d'opportunités de développement aux pays émergents. Et je vais vous dire pourquoi en m'appuyant sur des exemples concrets concernant l'Afrique. Là où la plupart des pays occidentaux ont déjà inventé de multiples solutions pour répondre à leurs besoins dans tous les domaines, eh bien en Afrique, on est juste au début d'un nouveau tournant qui est influencé par deux facteurs majeurs. Le premier, c'est l'âge médian de la population qui est de 19 ans. Plus de 50% de la population aujourd'hui est digital native. Et le deuxième facteur, c'est l'émergence de ces technologies modernes qui sont considérablement démocratisées comparativement à celle de la première, deuxième et troisième révolution industrielle. Et je crois que c'est cette démocratisation finalement qui peut aider les pays émergents à résoudre de nombreuses difficultés qu'ils rencontrent. On sait tous aujourd'hui qu'avec un téléphone, un ordinateur et une bonne connexion internet, on peut communiquer, on peut étudier, on peut travailler dans le monde entier. La preuve, vous avez aujourd'hui Jean-Pascal qui est en Asie, moi je suis en Afrique du Sud, vous êtes en Europe. Et je crois que pour un continent comme le nôtre où le moindre déplacement intra- et extracontinental est d'une complication extrême, eh bien je pense que c'est une opportunité extraordinaire. Et il faut comprendre que les technologies émergentes et celles de la quatrième révolution industrielle en particulier a le potentiel aujourd'hui en Afrique de régler des problèmes d'éducation, des problèmes de santé, des problèmes de déplacement, des problèmes de transport, d'agriculture, d'environnement, etc. Et je vais vous prendre un exemple concret. Quand le paiement mobile a explosé sur le continent, beaucoup de gens ont été surpris parce qu'ils pensaient que les Africains n'étaient pas prêts à embrasser ces technologies modernes. Et ça s'est révélé totalement faux. Les Africains sont à l'affût de toutes les solutions qui peuvent régler leurs problèmes au quotidien. Et en l'occurrence, ils avaient besoin de trouver un moyen pour pouvoir communiquer correctement, plus facilement. Et deux, de pouvoir payer des transactions sans avoir à se déplacer ou avoir un compte en banque. Et dans un continent où le taux de bancarisation est de moins de 15% et 90% des transactions se font en cash avec les risques de vol et les problèmes de traçabilité des transactions, etc. Je peux vous laisser imaginer tout ce que ça a apporté. Et quand je vivais en France, il ne me serait jamais venu à l'esprit de payer par SMS. Et depuis que je suis arrivée en Afrique du Sud, non seulement je n'ai jamais mis les pieds dans une agence bancaire parce que j'ai ouvert mon compte en banque de chez moi, ma carte de crédit m'a été livrée à la maison et toutes mes transactions se font sur des applications mobiles. Et ça, c'est possible en Afrique parce qu'on n'a pas autant de legacy qu'en Europe. Et on a assisté, pendant la pandémie, Roxane l'a mentionné tout à l'heure, on a assisté à l'accélération de la transformation digitale parce que, puisque tout le monde était enfermé, il fallait bien continuer de travailler, continuer d'étudier, permettre aux enfants de rester occupés, etc. Aux gens de se soigner. On a vu la télémédecine se développer. On a vu certains pays utiliser des drones pour faire des tests de masse ou livrer des médicaments dans des endroits totalement isolés. Et d'autres ont utilisé des imprimantes 3D pour fabriquer des équipements de protection. Donc, il y a vraiment beaucoup de solutions qui se développent. Et je suis convaincue que ces technologies peuvent permettre la renaissance de l'Afrique pas dans n'importe comment. Il faut protéger, il faut réguler. Mais je crois que c'est une excellente solution pour l'avenir. Merci Elisabeth. Olivier Girard, on revient à Paris. On quitte l'Afrique du Sud et on revient à Paris avec Olivier Girard d'Accenture. Pour vous, la technologie est un facteur de résilience. Et d'ailleurs, la crise, tous les intervenants précédents l'ont dit, l'a bien montré. Mais surtout, elle est là pour enrichir les équilibres de demain et de changer la donne de ce monde dans lequel nous vivons. Expliquez-nous ça. Absolument. Je suis évidemment convaincu que ça n'est pas la seule réponse, comme déjà plusieurs l'ont dit. Mais elle a été un grand facteur de résilience et d'agilité. Et ces quatre derniers mois l'ont, je crois, très bien démontré. 30 à 40 % de l'économie française, les chiffres ne sont pas calés, mais 30 à 40 % de l'économie française a fonctionné en télétravail du jour au lendemain, quasiment. C'est quand même remarquable en termes d'agilité. On travaille à distance, en mode dégradé. Ce n'est pas toujours en mode dégradé. Il y a des secteurs entiers comme le secteur financier, la banque et l'assurance. Ils ont maintenu les mêmes niveaux de service. Ils avaient les mêmes volumes de transactions qu'avant. Et donc, on cherche toujours des bonnes nouvelles. Moi, je trouve que ça en est une. Donc, c'est une belle preuve de résilience et d'agilité. J'ai un cas avec deux géants du textile en Europe qui est emblématique. Il y en a un qui avait déjà des canaux digitaux. Il a connu ses deux meilleures semaines de vente pendant le confinement de toute son histoire. Et il y en a un autre qui n'avait pas ces dispositifs-là, qui est en train de mettre quelques centaines de personnes sur le carreau. Donc, je pense que l'équation plus des technologies égale plus d'agilité est indiscutable aujourd'hui. Là où elle était quand même encore un peu discutée avant. Donc ça, c'est un acquis intéressant. Le deuxième point que je voudrais mettre en avant, et on ne le dit pas souvent, cette crise, elle intervient à un moment où l'innovation technologique explose. Et on en bénéficie. C'est-à-dire, c'est bien le triptyque cloud, sécurité, outils collaboratifs, je redeviens un peu technique, qui fait qu'on s'en est sorti et qu'il y a eu cette continuité de service dans le monde. La même crise il y a cinq ans ou il y a dix ans, je ne suis pas persuadé qu'on la traverse de la même manière. Parce qu'il y a un chiffre qui circule assez peu, c'est le nombre d'attaques et de cyberattaques que les entreprises ont connues. Parce que vous imaginez que des millions de télétravailleurs, c'est une proie formidable pour les hackers. Je touche du bois, ça a quand même plutôt pas trop mal tenu. Le chiffre, c'est entre 30 et 50 % de cyberattaques en plus. C'est quand même considérable. Et le dernier point sur la société, et je cite deux exemples, mais surtout un parce qu'il est cher à mon cœur. Il y a eu autant de visiteurs au Louvre en trois mois, virtuellement, qu'en un an. Dix millions. Dix millions sur le site du Louvre en trois mois. C'est le nombre total de visiteurs physiques nuisés en un an. Je le dis parce qu'on est un partenaire de longue durée et que j'ai beaucoup d'amitié pour ça. Et je pense que la culture, garder le lien avec la culture est essentiel en période de crise. Et le deuxième volet, on en parlait avant la session. L'éducation, il y aura un avant et un après sur l'impact de la technologie et sur la façon dont l'on utilise dans le monde éducatif. Et je terminerai avec une dernière phrase. Moi, je suis persuadé que la technologie a permis que la distance physique ne soit pas une distance sociale. Distance physique, bien. Oui, tout à fait. Merci, merci Olivier. On finit ce premier tour de table avec Ming Pocaille, qui est depuis la Chine. Et pour vous, vous voulez justement nous donner une bonne nouvelle, une réjouissante. c'est-à-dire que la France, enfin l'Europe et la France en particulier, n'ont pas à craindre la Chine en matière de technologie et qu'on a aussi notre mot à dire et qu'on n'a pas peur, il ne faut pas avoir peur de vous, de la Chine en tout cas. Non, 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 surtout pas, surtout pas. La France est excellente. Si vous êtes excellente, il n'y a pas raison de s'inquiéter. Alors, maintenant on parle de technologie, mais technologie va bien, technologie innocente. Pourquoi on commence à beaucoup questionner sur ce sujet ? Je pense que c'est lié à la digitalisation. Grâce à la technologie mobilité, finalement on a créé une identité digitale qui est comme, reflée comme un miroir de nous-mêmes. Du coup on sait, au fond, il sait comment nous consommons, qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on mange, où on va, etc. Du coup, peut-être c'est comme vous n'avez jamais entendu votre propre voix, la première fois vous entendez votre propre voix, parfois vous n'aimez pas. Et c'est un peu normal, parce qu'on consomme peut-être un peu n'importe comment, peut-être il y a des choses à corriger. Donc quelque part, il faut concilier avec une autre identité digitale. Et il faut procéder aussi, c'est là où on pose beaucoup la question comment utiliser des données, etc. Les Etats-Unis et la Chine, j'ai vécu 7 ans aux Etats-Unis, j'ai vécu à l'emménager à nouveau à Chamay, c'est qu'ils ont un volume de données et ils ont une vitesse d'exécution. Donc parfois, si on a une longue marche de 10 000 kilomètres, dès le premier kilomètre, on commence à poser beaucoup la question est-ce que le CAN est vraiment adapté à nous, est-ce qu'il est bon ou pas, etc. Comment vous allez faire le 9 949 kilomètres du reste ? Parfois, je pense que dans cette digitalisation, il faut essayer d'embarrasser, utiliser, même si l'identité digitale, après, quand même, on a un homme en chair et en os qui a un esprit un peu plus puissant que cette identité digitale. Donc il y a deux façons de penser, soit rapide, soit plus lent, mais quelque part, quand vous voyez les gens génies, il y a des gens qui sont rapides et il y a des gens qui sont moins rapides, et ce qu'ils aiment lièvres et tortues. Voilà, donc pas pour les lièvres chinois ou américains, l'européen n'est pas un tortue d'abord, et puis il n'y a pas de complexe à faire. Je pense que c'est plus une question entre nous-mêmes, avec nous-mêmes, technologie d'innocence, c'est nous, comment traiter, comment réconcilier avec ces identités digitales, que ce soit dans l'e-commerce, que ce soit dans l'AI, que ce soit dans toutes les choses que vous voyez. Merci Ming Po. Jean-Pascal Tricouard, depuis Hong Kong, on annonce que la technologie est une chance, mais c'est aussi un facteur de risque, mais c'est des risques qui sont maîtrisables. Vous dites que, en vérité, la technologie, elle est ce qu'on a décidé d'en faire. Mais au final, ça importe peu, parce qu'on n'a pas de choix si on veut être au rendez-vous des objectifs mondiaux, de gouvernance mondiale, qu'on s'est fixés. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer en quoi cette technologie peut nous permettre d'atteindre des objectifs mondiaux à 2030, 2040, 2050, qu'on s'est fixés ? D'abord, je pense que toutes les nouvelles technologies ont toujours fait peur, parce que ça change, non seulement la technologie elle-même est modifiée, mais ça change tous les usages et toutes les façons de vivre. Et d'ailleurs, les vraies propagations des technologies se font à partir du moment où elles transforment des usages majeurs de la société. Les principales révolutions industrielles ont modifié, par exemple, le transport, et c'est comme ça qu'elles ont commencé leur propagation. Maintenant, si on prend une focale un peu plus longue, on peut juste se dire que l'espérance de vie a doublé en un peu plus d'un siècle, et que tout ça c'est dû à la technologie. Donc chaque étape technologique a porté des risques, parfois violents, mais tout ça a été maîtrisé au cours du temps, tout ça a été compris, adopté, adapté, pour amener quand même des bénéfices tangibles. Et pour moi, la durée de vie reste un élément majeur. Quand on voit ce qu'on vient de vivre avec le Covid, on peut avoir toutes les discussions qu'on veut sur des tas de thèmes. Là, aujourd'hui, le monde entier est en train de courir après un vaccin et fait appel à la science et à la technologie pour trouver une solution à ces problèmes mondiaux. De nouveau, dans notre secteur, et je l'ai dit tout à l'heure, le seul moyen d'arriver à combattre le changement climatique et d'arriver à fournir de l'énergie à tous, c'est de changer complètement l'équation et le paradigme énergétique, et donc de recourir, bien sûr, à l'utilisation des nouvelles technologies. Et au sommet de ces nouvelles technologies, c'est vraiment le digital, parce que le digital permet à la fois de faire des efficacités supplémentaires et surtout de beaucoup mieux partager les infrastructures. En moyenne, par exemple, dans le monde, une voiture ne fonctionne que 5 pans. Si on arrive à partager ces moyens de transport, les économies sont faramineuses. La plupart des bâtiments sont aujourd'hui soit allumés, soit chauffés, soit climatisés, alors qu'ils sont inoccupés à peu près 50% du temps. Donc, si les machines d'intelligence artificielle peuvent éteindre ça, ça veut dire qu'on fera autant d'économies. On parle de réduction des risques. Pendant le Covid, Schleder fournit des systèmes électriques qui fournissent de l'électricité aux hôpitaux et à leurs salles de soins intensifs. Aux data centers qui étaient en surchauffe à cause des conférences et des visioconférences telles qu'on les fait aujourd'hui. Les chaînes de froid alimentaires qui étaient dans des conditions difficiles. On avait un nombre de clients qui devaient continuer à faire tourner leurs installations sans pouvoir envoyer des gens sur site parce que les gens étaient confinés à la maison. Tous ceux qui étaient digitalisés ont pu réduire de façon extrêmement forte les risques de leurs opérateurs en étant capable de diagnostiquer à distance, réparer à distance, faire fonctionner à distance sans courir de risque à qui que ce soit. Et ce sont des choses qu'on voit aujourd'hui dans tous les domaines que nous servons. Vous pouvez par exemple former des équipes en réalité virtuelle avant de les envoyer sur un site comme une plateforme pétrolière ou une usine, une usine qui est beaucoup plus loin et du coup avoir une équipe complètement prête, complètement préparée avant qu'elle soit face à face à des difficultés ou à des choses compliquées à gérer. Donc je pense, oui, que chaque transition technologique amène des questions, amène des questions éthiques, des questions de maîtrise des risques, mais que globalement cette révolution digitale dont on a tous parlé amène aussi beaucoup de capacités à les maîtriser, à les comprendre et à les limiter. Merci Jean-Pascal. Il nous reste un gros quart d'heure de débat. On revient à Paris avec Roxane Verza, la directrice de la station EF. Est-ce que cette technologie qui se développe de plus en plus, et on en a les bienfaits tous les jours, se fera sans homme demain ? Absolument pas. Donc je pense en effet, on a évoqué, il y a des peurs qui sont assez saines à mon avis aussi. C'est normal de questionner aussi le développement des technologies. Mais pouvoir avoir des technologies qui s'autocréent, qui s'autogèrent sans l'humain du tout, on est très très loin et je ne sais pas si c'est une possibilité même. Donc je pense que cette peur est peut-être un peu démesurée. Une autre peur, une autre crainte que j'entends souvent aussi, c'est par rapport aux emplois spécifiquement. Destruction d'emploi. En effet, et je pense que là, le mot n'est pas adapté. Je pense qu'on ne parle pas vraiment de destruction, mais plus de transformation. Je pense qu'à chaque fois qu'on, entre guillemets, supprime des emplois, il y en a d'autres crises créées derrière. C'est plus une transformation avec l'usage et l'évolution des technologies. Évidemment, on a des besoins qui évoluent également. Donc l'humain va rester quand même central dans la définition, la gestion, la création de l'ensemble des technologies. Et là, encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut vraiment une responsabilité dans la création, dans la définition des technologies de demain. Et aussi une inclusivité qu'aujourd'hui, on voit est en train d'arriver dans le secteur. Toutes les nouvelles startups, toutes les nouvelles entreprises qui se créent aujourd'hui, il y a des méthodos qui sont en train d'être repensés justement pour pouvoir mieux répondre à ces besoins. Merci. Il y aura une question pour vous dans le temps d'échange débat. Olivier, justement, plusieurs intervenants en ont parlé. Roxane le dit aussi. Le développement de technologies pose des questions éthiques, des questions de privacy et pose à s'interroger sur le but, l'utilité et sur les choix en conscience quant aux impacts des technologies. C'est vraiment conciliable dans le monde moderne ? Oui, c'est ce qu'on doit inventer. C'est le défi qu'on a en face de nous. Moi, j'appelle ça les nouvelles combinaisons. Il faut le rentable et le responsable, le bureau et la maison, le lointain et le proche et l'homme ou la femme et la technologie. C'est ça qu'on a devant nous. On classe chez nous, on a une petite méthode qui permet de classer les activités en trois blocs. Il y a des choses que l'homme seul continuera à faire, créer, improviser, diriger, établir une vision stratégique. C'est à nous de le faire, évidemment. Il y a des choses à l'opposé que la machine fait déjà toute seule aujourd'hui. Traiter, calculer, interpréter, etc. Et au milieu, il y a tout ce mélange homme-machine qu'il faut redessiner. Quelquefois, c'est l'homme qui est augmenté par la machine. Quelquefois, c'est l'inverse. C'est traduire, partager. Jean-Pascal parlait de partager. Signaler, former, interpréter. Et concevoir ça. Je voulais dire un tout petit mot parce que vous avez utilisé, Roxane, le mot inclusif. La technologie est un formidable moyen de rapprocher des gens de l'emploi. On a un problème devant nous dans le monde entier, en Occident et en France, sur ça. Et on est, nous, assez actifs dans l'économie inclusive, dans l'économie sociale et inclusive. Le taux dans ces associations, dans ces entreprises, quand on ramène des gens sur des métiers de testeurs, de développeurs, ils retrouvent un travail à plus de 70%. C'est du vécu chez nous. Ça, c'est un formidable levier. Donc pour des chemins de longue durée, des gens qui sont très éloignés du marché du travail. Absolument, absolument. Et je pense, je résumerai en trois défis ce qu'on doit faire ensemble pour que la technologie soit la meilleure solution possible pour le monde de demain. C'est la formation. Formez, formez, formez. C'est une évidence. Vous connaissez tous ces chiffres. Plus de 50 à 60% des emplois dans le futur seront impactés par la technologie. Il y a des nouveaux emplois qui se créeront. Le deuxième point a été évoqué aussi. C'est plus de gouvernance dans les entreprises, autour des données, autour de l'algorithmie, dans les pays, à l'Europe, etc. Plus de gouvernance seront nécessaires. Et le dernier point, c'est la confiance. Tout ça ne peut fonctionner que dans un environnement où la confiance existe. Ça me paraît très important. Et voilà, si on fait ces trois choses-là, la tech sera plus responsable et en conscience. Merci Olivier. On repart en Chine chez Min Kokai pour KT Capital. Vous qui êtes un investisseur, quels sont les secteurs dans lesquels la technologie doit intervenir dans le futur ? Les grands secteurs de développement technologique à l'avenir ? Aujourd'hui, moi, je pense que ce petit débat sur technologie, effectivement, il faut penser plus dans l'exécution. Et nous avons focalisé sur trois secteurs extrêmement poussés. C'est la consommation et la distribution, la santé et beaucoup dans la transformation digitale. On n'a pas peur de l'industrie, etc. Donc, par exemple, KT, nous sommes un investisseur sur quatre continents, y compris en Afrique. On a un fonds Afrique Invest Innovation très important. On a associé parmi KT Innovation, on avait à peu près vingtaine de grands groupes industriels, dont beaucoup de 4,40. Avec Total, nous avons créé un fonds Smart Energy. D'ailleurs, pour traquer toutes les questions que tout à l'heure Jean-Pascal a mentionnées. Nous avons un fonds sur la mobilité avec Valeo pour comment optimiser la mobilité, etc. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on prend l'exemple dans la santé. Nous avons investi en France au KIN, Savannah en Espagne. Ce sont des sociétés qui permettent la recherche de médicaments d'une manière beaucoup plus précise avec les données, avec l'intelligence artificielle. Nous venons d'annoncer notre partenariat avec Sanofi depuis deux semaines, d'une manière sans précédent, pour vraiment comment ouvrir l'écosystème Sanofi avec les startups et avec les jeunes générations entrepreneurs pour mieux cerner le problème de la santé. Parce que l'humain doit revenir au centre. Donc, il disait cette identité digitale qui permet à orienter. Nous sommes investisseurs Easy Walk, c'est à Paris. En Medouine, c'est en Allemagne. Vous n'entendez pas encore ces noms-là. Très familiers, vous allez entendre encore plus souvent. Ce sont des jeunes générations. Easy Walk, aider les gens à trouver le travail temporaire. – C'est une série digitale. – C'est une série digitale. Exact. Medouine, c'est en Allemagne, il aide les hôpitaux à recruter des infirmières temporaires, d'une manière au niveau européen. Notre société d'éducation qui s'appelait Le Wagon, aident les gens à prendre à côté, et pendant la période de crise, le business marche très bien. Et je voulais pointer une chose qui est essentielle. Si j'ai regardé l'âge de tous ces jeunes entrepreneurs, enfin que je citais, que ce soit Okin, Samana, Inanto, à Paris, que ce soit Easy Walk, que ce soit Le Wagon, ou à l'éducation, ils ont tous entré 30 ans et 40 ans. Même plus proches de 30 que 40. Cette génération-là, ils sont si seuls, ils n'ont pas le complexe. Ils ne vont pas aller, comme nous qui passons une heure à discuter « Est-ce que la technologie est utile ? » Ils vont aller à discuter. Moi, ils savent où les clients. – Ils ne se posent pas de questions. – Et surtout, un point très important, ils sont vraiment une obsession. Ils sont habitées, pas juste de parler, ils sont habitées par le positive impact. Ils ne sont pas là pour rigoler. Ils sont là vraiment, ils sont très, très concernés. Qu'est-ce qu'ils laissent ? Et là, quand vous parlez avec tous ces jeunes entrepreneurs, c'est pour vous dire que vraiment, moi, je pense que l'être humain, ça sera trouvé le moyen à réconcilier avec notre identité digitale et parfois aller vite ou aller moins vite. Ce n'est pas un problème. mais en Europe, on a cette culture culturelle de réfléchir à nous-mêmes philosophique. Donc, quelque part, quand même, humain réel, comme en Los Angeles, va dominer plus l'identité digitale. Je suis confiant. – Merci, merci Mingpo. Elisabeth, on va finir ce deuxième tour de table avec vous depuis Johannesburg. On le disait effectivement, Olivier l'a dit, Mingpo l'a dit, c'est une chance pour un certain nombre de personnes qui sont éloignées. La technologie peut permettre de réinsérer des gens. Mais c'est aussi une formidable source d'émancipation pour les femmes. C'est un sujet qui vous tient à cœur, Elisabeth. Je le sais. Et donc, je voulais que vous concliez cette tour de table avec cette note positive qui est la technologie source d'émancipation pour les femmes. – Merci, merci de me donner cette opportunité. Et je vais rebondir sur ce que tout le monde a dit parce que je pense que c'est une bonne manière de conclure. On parle beaucoup de transformation digitale, mais on oublie qu'il n'y a pas de transformation digitale sans transformation humaine. Parce que les technologies, c'est juste des outils. Et c'est aux humains d'en faire quelque chose de bon ou de mauvais. Et nos technologies ressembleront à ce que nous sommes en tant qu'êtres humains et aux valeurs que nous voulons véhiculer dans ce monde. Et le deuxième élément, c'est que le chômage est un terrible fléau dans le monde entier, surtout le chômage des jeunes. Et sur le continent africain, c'est une catastrophe. Et il y a une pénurie de talents aujourd'hui dans les secteurs de la technologie. Et si on forme correctement les jeunes au métier de demain, avec les outils d'aujourd'hui pour les métiers de demain, ça peut changer la vie de beaucoup de gens. Moi, je travaille depuis plus de 20 ans dans la tech. Et depuis plus de 20 ans, le taux de femmes qui travaillent dans ces environnements-là oscille entre 15 et 20%. Depuis plus de 20 ans, je lis des analyses, pléthoriques d'analyses, qui disent que la diversité dans les entreprises et dans la technologie apporte de la richesse. Et on en a besoin parce que les technologies sont aujourd'hui dans tous les secteurs de nos vies. Et pourtant, bien qu'il y ait beaucoup de jeunes femmes qui étudient dans les secteurs des STEM, et bien on se rend compte qu'elles n'arrivent pas à embrasser ce monde qui est encore considéré comme bon masculin. mais je voudrais dire à ces femmes qui sont brillantes, intelligentes, capables, compétentes, que si on laisse ces technologies se construire uniquement avec des valeurs masculines, on aura des exemples malheureux comme ceux qui sont arrivés il y a quelque temps où les machines deviennent racistes, misogynes, exclusives, et on ne peut pas laisser ce genre de choses se passer. Moi je pense qu'aujourd'hui les technologies permettent aux femmes qui n'ont pas eu accès à une bonne éducation de se former, parce que je peux être à Johannesburg ou à Abidjan ou à Lagos, et avoir accès à des cours sur le continent, mais aussi à Cambridge, aussi à Paris ou à New York, ça c'est une aubaine extraordinaire. Ces technologies peuvent permettre, avec des casques de réalité virtuelle, vous pouvez apprendre à bricoler une machine ou à devenir menuisier si vous êtes une femme et que vous avez envie de devenir menuisier. Ça vous permet aussi d'équilibrer la vie personnelle et la vie professionnelle, parce que c'est un vrai challenge pour les femmes qui ont des familles de choisir entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et toutes ces choses-là sont permises aujourd'hui par les technologies, et ça n'était pas le cas il y a 15 ou 20 ans. Donc je vais conclure là-dessus, parce que je sais qu'on veut avoir du temps pour les questions. Dans certains endroits du monde, les technologies aujourd'hui servent à envoyer des fusées dans l'espace, et c'est génial. Dans d'autres parties du monde, elles permettent aux gens d'avoir accès aux droits humains les plus fondamentaux et les plus basiques, comme trouver à manger, comme étudier ou s'informer. Et c'est à la fois la force et la faiblesse des technologies modernes. Elles peuvent soit donner des super pouvoirs à l'homme qui a les moyens de se la procurer, ou alors creuser des fossés et des inégalités encore plus importantes, exclure encore davantage, et là pour le coup c'est un choix des leaders politiques, des leaders business, de savoir comment ils vont utiliser ces outils, au service de quelle société ils vont la mettre, est-ce qu'on va enfin, parce qu'aujourd'hui on a accès à tous les moyens, tous les outils et on a toutes les compétences pour pouvoir créer un meilleur monde, est-ce qu'on va y aller ou est-ce qu'on va continuer à exclure ? C'est la question que je me pose. Merci Elisabeth pour cette conclusion. Question internaute, avant de laisser la conclusion à Elies, on a vu ce qu'un petit virus sanitaire a été capable de faire dans le monde, tout le monde attend le virus technologique qui va mettre le monde entier à genoux. Est-ce que ça vous effraie ? Est-ce qu'il va arriver ? Est-ce que c'est inéluctable ? Est-ce qu'on peut l'éviter, Olivier ? Je ne sais pas répondre à cette question-là, mais évidemment c'est une menace, et c'est pour ça que j'insistais autant sur la confiance, parce que je pense que ça, ce serait un drame, que évidemment tous ces liens digitaux qu'on a tissés de partage dans le monde et d'accès à tout un tas de choses, sans répéter tout ce qu'il a dit, c'est un souci et c'est pour ça que c'est quelque chose dont il faut s'occuper. Roxane ? Je suis d'accord, c'est une menace, c'est une possibilité, je pense qu'il faut l'imaginer. En revanche, c'est très difficile de savoir de quelle forme ça va prendre, comment exactement. Mais ce n'est pas un mythe, ce n'est pas illusoire. Ok. Elias ? La conclusion de ce que j'ai retenu, c'est que les transitions climatiques, technologiques, démographiques ne se feront pas de manière incrémentale et nous avons le choix entre les préparer ou les subir. Alors j'ai entendu que la démocratisation des technologies a été une opportunité extraordinaire, notamment dans les pays émergents, et que ça nous a offert des opportunités tout aussi extraordinaires pendant cette pandémie, justement, qui nous a permis plus de résilience et plus d'agilité. Alors j'ai beaucoup aimé le fait que la technologie, finalement, c'est le reflet de nous-mêmes, c'est un peu notre propre voix que l'on entend et elle peut ne pas nous plaire. Et Elisabeth Moreno nous disait tout à l'heure, si on y prend garde, et bien finalement l'intelligence artificielle peut devenir aussi misogyne ou raciste que nous pouvons l'être nous aussi. Et j'y suis d'autant plus sensible que j'ai créé la chaire Femmes et Sciences, où on s'intéresse justement à cette interface entre femmes et STEM. Alors, cette tension entre individus et machines, elle n'est pas nouvelle, elle ne se résout pas, me semble-t-il, en glissant le curseur entre plus d'humains et moins d'humains, mais au contraire, en enrichissant, grâce à la technologie peut-être, mettre notre réflexion quant à l'interaction entre l'action individuelle et l'action collective. Parce que ce que j'ai entendu, c'est que l'enjeu c'est nous. Quel vivre ensemble voulons-nous ? Et je me demande du coup, si face aux grands problèmes moraux du monde, le défi ne serait pas de mettre la technologie au service d'un discernement augmenté. Merci, merci Eliès pour cette synthèse, cette belle conclusion. Merci à nos intervenants de l'extérieur, je pense à Jean-Pascal Tricouard depuis Hong Kong, Elisabeth Moreno, je vous embrasse, à Johannesburg, et Mingo Kai en Chine. Merci aussi à ceux qui se sont déplacés à Aix-en-Seine, au milieu de la maison de la radio, Roxane Varsa, c'était un plaisir de vous rencontrer, Olivier Girard aussi, et Eliès, grand merci. Merci à tous et on laisse cède la parole pour la suite du programme.